Bonjour, nous allons regarder aujourd'hui ce qui se passe dans le ciel ce mardi 14 juin 2022 à l'occasion de cette pleine lune. Une pleine lune, vite fait, toujours le schéma, nous on est sur Terre, on regarde ce qui se passe, on a d'un côté le Soleil, partie consciente, et de l'autre côté la Lune. Et comme cette pleine lune se réalise à 11h50 en temps sidéral, ce qui veut dire à peu près 14h chez nous, à 23 degrés du Sagittaire pour la Lune, 23 degrés donc bien évidemment en face des gémeaux pour le Soleil, cette configuration, on va voir le Soleil au maxima, il est carrément zénithal, mais on ne verra pas la Lune parce que bien évidemment elle est de l'autre côté, la bonne blague. Bref, une pleine lune, une pleine lune, on le sait, c'est un élément de tension, il faut être lucide, c'est un tiraillement entre les parties conscientes, solaires, et les parties inconscientes, émotionnelles, lunaires. Elles sont en tension, donc tous ceux qui sont concernés à la naissance par des pleines lunes sont plus sensibles. S'il y a autour de nous des profils qui, dans leur thème natal, sont nés avec une pleine lune, ils sont structurellement plus perméables à ce type d'influence. Mais fort heureusement, ils sont extrêmement minoritaires. Il n'empêche que, il y a ceux qui reçoivent cette influence sous des angles un peu contrariants, et ceux qui, à l'inverse, bénéficient des influences nettement plus porteuses, parce que les angles formés sont davantage dans le sens de ce qui nous veut du bien, tout simplement. Alors, qui doit faire un tout petit peu attention cette journée du mardi 14 juin ? Tout petit peu attention, pas de fatigue, pas d'agacement, pas de nervosité, pas d'impatience, pas de réaction à chaud. Pour qui ? Surtout pour ceux qui sont pile dans l'axe. Troisième décan gémeaux, troisième décan sagittaires. Ceux qui sont ce qu'on appelle en demi-opposition, en carré, 80 degrés. Troisième décan poisson, troisième décan vierge. Vous quatre, le soir c'est déjà passé. Voilà, parce que la lune fait 13 degrés par jour, elle avance très vite, on sortira de l'opposition, et c'est quelques heures. Mais l'après-midi du mardi 4 juin, vous quatre, faites un tout petit peu attention aux agressements, qui sont légèrement plus présents dans l'air. En revanche, ceux qui bénéficient par le jeu des angles protecteurs, 60-120, sont ceux qui vont être ceux plus aptes à tirer les meilleures énergies de cette tension-là, tirer les meilleures énergies, on sait, deux énergies, une direction. Donc si on a un cap à suivre, c'est plutôt porteur. Alors, ceux qui sont à 60 et 120 degrés de cet axe gémeaux-sagittaire, qui sont-ils ? Mes béliers, mes lions, mes balances, mes versos. Vous quatre, la pleine lune, normalement, vous veut du bien. Ça semble paradoxal, mais quand les angles sont heureux des deux côtés. Prenons un exemple très simple, regardons mes lions. Si le soleil est en gémeaux, le soleil avec les gémeaux, quand il est en gémeaux, forme 60 degrés avec le lion. C'est ce qu'on appelle un sextile. Un sextile, c'est un élément protecteur, qui apporte des énergies bien distillées, bien canalisées. Et si en même temps, la lune est en sagittaire, de ce signe de feu du sagittaire jusqu'au signe du lion, pour rester sur mon exemple du lion, ça fait 120 degrés. Donc, le soleil et la lune, des deux côtés, créent un apport. Pareil pour mes versos. Dans l'autre sens, mais pareil pour mes béliers, et pareil pour mes balances. Je vous mettrai de l'espace. Voilà, les angles formés. Donc, vous quatre, c'est plutôt bon. Pas de soucis. Ceux dont je n'ai pas parlé ne sont pas concernés. Ceux qui sont dans l'axe gémeaux-sagittaire, 30 degrés avant le gémeaux, j'ai mon taureau, 30 degrés après, j'ai mon cancer, mon sagittaire, 30 degrés avant, j'ai mon scorpion, 30 degrés après, j'ai mon capricorne. Vous quatre, vous n'êtes pas dans des angles singuliers, vous n'êtes pas touchés. Directement, sauf encore une fois, si au moment de la naissance, vous êtes sous une configuration de pleine lune, ça vous sensibilise. Et puis, autre cas de figure, si dans votre entourage proche, à proximité, vous êtes confronté à des personnes qui sont nées avec des pleines lunes et qui sont héritables plus que de raison à ce moment-là, on y est par effet rebond, bien évidemment. Mais sinon, au sens large, pour vous, le climat est neutre. En revanche, je vais m'appuyer sur d'autres éléments autour, planétaires, parce que cette pleine lune n'est point seule dans le ciel. Il y a autour toutes les autres planètes. Et puis, il y a des changements importants qui arrivent dans le ciel. Parmi les changements importants qui arrivent dans le ciel, je constate, je m'appuie beaucoup en faisant les horoscopes sur ce qu'on appelle les planètes outils. Quelles sont-elles les planètes outils ? Je vous le refais vite fait, quand je regarde un système solaire, nos influences planétaires, je regarde le couple Soleil-Lune pour les parties conscientes-inconscientes, pour nos objectifs et nos émotions, pour faire court. Et puis, je regarde surtout les colonnes qui soutiennent le Temple, les piliers sur lesquels on s'appuie. C'est schématisé, c'est de l'abstrait, mais ça donne quoi dans le concret ? Mercure, notre aptitude à communiquer. Vénus, notre aptitude à aimer. Et Mars, nos talents pour nous prendre par la main et retrousser les manches, comme j'aime le dire. Voilà. Donc, Mercure, Vénus et Mars sont en ce moment, à partir de ce mardi 14, dans des signes qui sont éminemment en adéquation avec leur position. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans le cycle planétaire, il y a des endroits où les planètes ont plus d'affinités qu'un secteur qu'un autre. Et en ce moment, Mercure, le mental, la communication, vient de rentrer en gémeaux, là où il excelle. La communication, l'intelligence, l'adaptation est au maxima. Vénus est dans le signe du taureau, qui est un signe qui lui va comme un gant. C'est un signe dans ce qu'on appelle de maîtrise. Vénus, l'amour, le charme, la douceur, le taureau, le goût, la sensualité, l'affection. Là aussi, j'ai une synchronisation optimisée. Et enfin, j'ai Mars, qui est la volonté, l'énergie, l'action, qui en ce moment est dans le signe du bélier. Et c'est son signe préféré. Il y en a d'autres. Mars, il est beau, en scorpion, ailleurs. Mais déjà, dans ce signe profondément fait pour l'action, le redémarrage de la vie du printemps, Mars en bélier, c'est une merveille. Donc, j'ai les trois planètes outils qui sont au max, max, max de leurs possibilités au niveau des dispositions. Voilà. Assez somptueux et assez rare pour être souligné. Donc, je voudrais qu'on s'appuie là-dessus. Je voudrais qu'on ait en tête qui vont être les privilégiés, qui vont être les privilégiés avec chacun de ces trois éléments. avec Mercure, donc un plus, plus, plus en continu, bien au-delà de l'influence de la pleine lune. Excellent pour la communication pour qui ? Pour mes signes d'air et pas que. Excellent pour mes gémeaux. Communication top. C'est chez vous que ça se passe. Excellent pour mes balances. Haute signe d'air. Excellent pour mes versos. Haute signe d'air. Excellent aussi pour mes béliers. Sexy avec le bélier des gémeaux. 60 degrés. Hand protecteur. Pareil avec mes lions. Vous cinq, au niveau des énergies, en matière d'adaptation, de communication, d'organisation, la période est belle. Il faut mettre à profit ces périodes-là. Quand les planètes sont très puissantes dans le ciel, il faut puiser dessus. Vraiment, il faut s'appuyer dessus. En parallèle de ça, Vénus, l'amour, le charme, la douceur, la délicatesse, et j'en passe, enfin tout ce qui nous fait du bien, sur le plan relationnel, l'humain et proximité, qui nous nourrit des bonnes énergies, qui nous font nous sentir bien, est en taureau. En taureau, super charme pour mes taureaux, mais également pour mes vierges, mais également pour mes capricornes, mais également pour qui ? Quand c'est en taureau, en poisson et en cancer. Vous cinq, top, au niveau du charme. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Mars, l'énergie en bélier. Mars, l'énergie en bélier apporte une pêche, une pêche, une pêche, une pêche. L'énergie formidable pour mes béliers, pour mes lions, pour mes sagittaires, mais pas que. Quand une planète est forte en bélier, elle veut du bien à mes gémeaux. Ça marche dans les deux sens. Il y a des planètes en gémeaux qui veulent du bien à mes béliers, des planètes en bélier qui veulent du bien à mes gémeaux. Comme ça, 60 degrés, on se protège les deux côtés. Mais également, si les planètes sont en bélier, en lion et en sagittaire. La pêche, 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 mais sagittaire. Super. Trois planètes en maîtrise. Allez, il y en a une autre dans le lot. Il y en a une autre dans le lot, on ne peut pas la louper, celle-là, c'est Jupiter. Jupiter, on le sait, à chaque fois que je vous en fais un roman, Jupiter, c'est la planète de la chance. Jupiter, c'est la planète positive. Jupiter, en ce moment, est en bélier. En bélier jusqu'au 28 octobre. Après, on viendra un peu en poisson, après on tournera en bélier. Je vous en parlerai plus longuement. Jupiter, dans le signe du bélier, c'est toute cette énergie de recréation, d'élan vital. C'est devant que ça se passe, on positive, on voit les choses sous le bon angle. Pour qui ? Ceux qui sont tout particulièrement gâtés par la planète de la chance. Mais qu'est-ce que c'est que la chance ? Nous ne l'ayons jamais. C'est un état d'esprit. Je ne sais plus, un jour, quelqu'un m'a dit, mais Jean-Yves, la chance, c'est 90% d'efforts acharnés. Voilà, c'est ça la chance. Et puis il y a 10% de hasard. Bon, peut-être, c'est une hypothèse, il y en a tellement. Mais dans tous les cas, Jupiter facilite. Mets de l'huile dans les rouages. Nous arrondis, nous rend plus souples, plus optimistes, plus constructifs, plus reliant, plus généreux, plus bienveillants. En fait, tout simplement. Pour qui ? Mes béliers, mes lions, mes sagittaires. Du feu du bélier jusqu'au feu du sagittaire jusqu'au feu du lion. Mais également, ceux qui sont à 60 degrés en amont en aval, appartiennent du bélier. Mes versos et mes gémeaux. Vous cinq, Jupiter, vous, veux-tu bien ? Pendant encore jusqu'au 28 octobre. On aura la question d'en reparler. Voilà. Alors, je n'ai pas beaucoup parlé de mes scorpions. Je n'ai pas beaucoup parlé de mes scorpions. Pourquoi ? Parce que j'en ai fait tout un anus dans l'horoscope de la semaine. Mais en ce moment, mes scorpions, vous avez des planètes en tour où en opposition. Il y en a trois. Mercure, la com. Attention à ne pas parler trop vite. Attention à ne pas rompre les choses de façon définitive. Parce que dans la même zone, il y a Uranus. Uranus qui a un côté tranchant. Il y a Vénus également qui fait que la sensibilité, par l'opposition, on prend les choses plus à cœur. Il y a le carré de Saturne qui ralentit depuis une bonne année un peu les projets. Mais pourquoi vous êtes dans des périodes de remise en question et de mutation ? Ce qui va... Vous êtes en train de vous transformer, de faire peau neuve, en fait, tout simplement. Donc, ça fait partie de vos cycles, là, vous, mes scorpions. On doit nettoyer. On doit mettre à la trappe tout ce qui doit y passer. On doit faire du vide dans tout ce qui ne sera plus. Parfois, il y a des choses, ça ne sera plus. C'était le passé. C'est fini. Il faut lâcher prise. Pour repartir, faire peau neuve, renaître. Comme vous savez merveilleusement bien le faire. Et vous recaler dans un cycle, un cap. Vous resituer dans une dynamique avec un objectif à atteindre, qui soit nettoyer de tout ce qui vous frenait, de tout ce qui vous bloquait, de tout ce qui vous ralentissait. Voilà. C'est ce par quoi vous devez passer. Et puis, ça va bouger vite, rassurez-vous. Vous aurez des bonnes surprises bientôt. Je garde le suspense. Voilà, c'était l'idée. Donc, des changements qui arrivent, oui, parce que Mercure qui redémarre dans un signe... On est en ce moment dans une dynamique mercurienne. Soleil en gémeaux, l'affluence, elle est mercurienne. Communication. Son maître Mercure est en gémeaux. C'est un redémarrage puissant pour les échanges d'ouverture. C'est quelque chose d'extrêmement fécondant. J'aime bien cette articulation-là, de voir l'ensemble d'une disposition planétaire. Vous voyez, je vois... Enfin, mon approche de l'humain à travers l'astrologie... Je vais vous faire une métaphore. Tiens, c'est pour ceux qui aiment l'astrologie. Je vais vous proposer un petit système de visibilité. Vous voyez, je vois une carte du ciel. Allez, celle-là, elle est nouvelle, comme une voiture. Qu'est-ce qu'il veut ? Genre, il voit une carte du ciel comme une voiture. Qu'est-ce qu'il a derrière la tête ? Je vous raconte. Imaginons une voiture. On va dire que chacun va trouver sa plage. Je vous ai proposé la métaphore de l'orchestre. On le transpose sur une voiture. La carrosserie, la structure va être incarnée par la condition solaire, le soleil de l'horoscope. La lune, ça va être l'intérieur. Les sièges, l'aisance, le confort, la façon dont on le vit dans la voiture. Après, vous avez Mercure. Mercure, ça va être quoi ? Ça va être les phares pour identifier le terrain. Ça va être le klaxon pour la communication. Elle est réduite, mais c'est quand même une façon de communiquer avec ses limites. Et les rétroviseurs pour savoir comment on se place. Voilà, c'est ça Mercure. Tous les éléments qui nous relient au monde extérieur. Après, vous aurez Vénus. Vénus, c'est quoi ? Ça va être la couleur de la voiture. Ça va être sa forme. Ça va être s'il y a du cuir à l'intérieur, s'il y a des éléments un peu confort. Et puis, vous aurez Mars. Mars, ça va être le moteur de la voiture. Le moteur de la voiture. Voilà, une métaphore comme ça. C'est une idée. Pour les planètes rapides, comment on fait une parallèle avec... Comment je structure un peu les choses pour avoir une vision d'ensemble, d'intempérament. Il faudrait que je trouve une autre métaphore pour Jupiter, Saturne, Uranus, Netlune, Pluton. Je vais y réfléchir. Ben voilà, on a fait le tour pour cette pleine Lune. Merci pour vos gentils likes. Je suis vachement sensible aux likes. Moi, ça me fait toujours très plaisir. Pour vos gentils messages, pour toutes les bonnes énergies qu'on échange ensemble. Voir toujours le bon côté des choses. Et puis, on se dit à très vite. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada